... Bien, bonjour à tous. Je suis Philippe Yonnet, le président de la société NEPER, agence Sessio NEPER. Et je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui est très important en veille, mais un petit peu piégeux. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette présentation au début. On a cherché avec le comité éditorial du SIOCAMP un sujet qu'on n'avait pas beaucoup traité, donc à part une fois. Une fois par l'intermédiaire d'une conférence d'un certain Bill Slavski, que les plus anciens d'entre vous ont connu. Qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Et qui se faisait donc un devoir dans le paysage anglo-saxon de faire de la veille en permanence sur les brevets déposés par les GAFAM. Et qui régulièrement trouvaient quelques pépites là-dessus. Donc ça sera l'occasion pour moi de vous expliquer un petit peu à la fois l'intérêt des brevets en termes de veille, les pièges que ça comporte, toute l'histoire des informations qu'on a eues que par les brevets, et qui sont aujourd'hui répétées par des générations de SIO. Et qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui identifier comme informations intéressantes sur des brevets récents. C'est l'occasion aussi de dire merci aux sponsors. Sans qui le SIO Campus ne serait pas ce qu'il est ? Alors parler de veille, un petit peu d'auto-promo au passage. S'il y a une chose qu'on sait faire chez NEPR, c'est justement faire connaître un petit peu ce qu'on fait en matière de veille. Grâce à notre newsletter, notre chaîne YouTube. Donc voilà, quand vous retrouverez la présentation, sur le slide share de l'association et dans Swapcart, vous pourrez bénéficier. Comme ça, des liens vous permettant de vous abonner à notre newsletter, c'est gratuit. Et aussi à notre chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on va donc apprendre pendant cette conférence ? Déjà, on va essayer de se dire pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser aux brevets de Google. Ça sert à quoi ? On va ensuite insister sur les limites et les pièges de l'interprétation d'un brevet. Et Dieu sait s'il y en a. Et qu'il faut donc y aller avec d'énormes pincettes. On va voir comment est-ce qu'on peut lire un brevet pour en extraire l'information. Alors, c'est en anglais, mais dans un anglais très très particulier. J'espère qu'on va, grâce à l'IA, demain avoir un outil qui va être capable de nous traduire le langage des brevets en langage intelligible. Bon, à l'instant, il faut passer un petit peu de temps dessus pour arriver à comprendre. On va aussi faire un petit historique des informations utiles aux SEO qu'on n'a trouvées que dans des brevets. Parler des derniers brevets intéressants. Et puis, je vous apprendrai à la fin comment vous-même trouver des brevets sur des sujets qui vous intéressent. Il y a un sujet que je n'apporte pas, par exemple là. C'est les brevets sur le SIA, sur le PPC. Alors, si c'est intéressant, les brevets pour le SEO, c'est encore plus intéressant pour tout le reste. L'algo de YouTube, les informations sociales, et puis le PPC. C'est là où on a souvent une source d'informations intéressante qui permet d'avoir des idées sur comment ça pourrait fonctionner. Notez le conditionnel. Alors, pourquoi s'intéresser aux brevets ? Alors déjà, c'est quoi un brevet, vraiment ? C'est un acte officiel de propriété industrielle qui accorde un monopole d'exploitation au demandeur sur son invention. Donc, il y a une notion d'invention. Si l'objet du brevet, ce n'est pas une invention, quelque chose d'innovant, une méthode innovante, vous ne pourrez pas obtenir un brevet éligible. Ça vous donne donc ce monopole sur un territoire défini pendant un temps défini. On brevette une innovation, une invention sur un pays et pour une durée qui est toujours limitée. Alors après, vous pouvez toujours renouveler le brevet. Donc, les brevets sont du coup forcément déposés auprès d'institutions, auprès d'organisations officielles. En France, c'est l'inépic, ça va ça. Après, une instruction qui est toujours assez complexe. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, une société comme Google, mais c'est vrai aussi pour Microsoft, pour OpenAI, pour tous les gens qui ont, je dirais, un actif qui repose sur la technologie, et bien c'est important pour eux de breveter un maximum d'inventions de manière à pouvoir garder juridiquement cette avance technologique avant que d'autres aient les mêmes idées et arrivent en fait à obtenir le monopole sur des inventions proches. Alors du coup, Google dépose énormément de brevets et seulement une minorité d'entre eux sont réellement accordés. Alors quand je dis beaucoup, c'est des milliers. Donc là, vous avez les tableaux avec les chiffres officiels. Et donc, alors faites pas attention à la ligne 2022. L'instruction d'un brevet, ça prend du temps. Et donc là, ce que vous avez, ça n'est pas l'intégralité des brevets qui ont été déposés en 2022. Certains sont encore en cours d'instruction. Et n'ont pas encore été enregistrés. Ça prend des mois. Donc là, on peut s'attendre en fait à ce que les chiffres de 2022 soient du même ordre de grandeur que ceux de 2021. Alors aussi, autre anomalie que je souligne tout de suite. En 2021, vous avez eu plus de brevets accordés que de brevets enregistrés. Oui, parce que parfois, entre le moment où le brevet est enregistré et le moment où il est accordé, il s'écoule des années. Et ça, ça fait partie des pièges qu'il va falloir regarder. Alors Google dépose la plupart de ses brevets à l'organisme qui protège les brevets, c'est-à-dire, aux Etats-Unis, l'USPTO. Donc là, on voit à quel point, dans le graphe qui est en bas, il y a une surreprésentation des brevets de Google déposés auprès de cet organisme-là. Bon, OK, on sent que c'est une entreprise américaine et que l'enjeu pour eux, c'est effectivement la concurrence américaine et le marché américain. Mais ça change. Donc il y a de plus en plus de brevets déposés en Chine, en Europe, etc. C'était encore plus marqué il y a 15 ans, 20 ans. Alors tout n'est pas brevetable auprès de cette organisation américaine. Alors, il y a quelques années, il y avait beaucoup de gens qui soulignaient les différences fondamentales entre la notion de brevet aux Etats-Unis et la notion de brevet en Europe. Ça converge énormément en ce moment avec le droit européen. Et donc, notamment, on ne peut plus breveter ce qui relève de l'idée, de méthode ou des choses qui étaient vraiment du stade du concept sans que ça soit véritablement une invention au sens de ce qu'on appelle une invention en Europe. Ça, c'est fini. Depuis quelques années, il y a vraiment exactement les mêmes exceptions sur le principe et en pratique entre ce qui est brevetable aux Etats-Unis et ce qui est brevetable en Europe, ce qui a réduit d'ailleurs pas mal le nombre de brevets déposés par les GAFAM, parce que maintenant, ils sont obligés de déposer des vraies inventions. Alors avant, ça engendrait énormément de litiges sur des choses qui n'étaient pas très bien définies. Là, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus rare d'avoir des litiges de principes sur uniquement des concepts. On ne peut pas breveter des lois de la nature, des phénomènes naturels, des idées abstraites, les principes scientifiques, les produits de la nature et les algorithmes mathématiques. Ce qui, dans le cas de l'IA, n'est pas sans conséquences. Alors, quand Google dépose des brevets sur des inventions, il est obligé d'expliquer un minimum à quoi ressemble l'invention. S'il n'est pas assez spécifique, c'est impossible, évidemment, pour lui, d'obtenir une vraie protection. Donc, voilà. Ça veut dire qu'on peut apprendre des choses sur certaines solutions techniques qu'ils ont adoptées, comme par exemple, comment leurs bases de données dans les data centers de Google sont architecturées. Donc, on a beaucoup d'informations sur ce qu'ils ont inventé en matière de répartition, en chard, donc de leurs bases de données, etc. C'est évidemment tout ce qui est process. Donc, par exemple, comment le contenu des pages est traité avant d'être indexé. Il y a souvent des choses qui sont présentées comme ça sur des sujets de ce type-là. Alors, ils inventent beaucoup de choses autour de ça. Toutes ne sont pas utilisées. Et puis, bien sûr, on a des informations sur les algorithmes de classement ou les filtres anti-spam qu'ils ont pu inventer à certains moments. Par contre, OK, il y a des informations intéressantes là-dessus, mais lorsque vous allez lire un brevet, si vous vous dites forcément que ces informations sont directement exploitables, c'est-à-dire que n'importe quel brevet décrit une invention qui est réellement utilisée par Google, c'est en général complètement faux. Première question, est-ce que l'invention est réellement exploitée ? OK, peut-être que quelqu'un chez Google a eu une excellente idée. Et donc, ils arrivent à obtenir quelque chose qui est brevetable. Et donc, là, derrière, la question, c'est... Oui, d'accord, mais est-ce qu'ils ont déposé ce brevet pour sécuriser cette invention sans forcément avoir l'intention de l'exploiter tout de suite, voire même jamais, ou est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui est réellement exploité ? Ben, c'est pas la lecture du brevet que vous allez le savoir. Là, si vous voulez effectivement identifier les cas dans lesquels c'est exploité et les cas dans lesquels c'est pas exploité, eh bien, il faut essayer de trouver dans le fonctionnement du moteur de recherche quelque chose qui ressemble à ce qui est décrit là. Il y a des fois, vous n'y arriverez pas, c'est normal, c'est pas utilisé. Il y a des fois, vous allez y arriver, mais vous allez vous tromper parce que ce que vous voyez, ça ressemble à ce qui est décrit dans le brevet, mais c'est fait différemment de l'invention qui est décrite dans le brevet. Bon, après, il y a des cas dans lesquels c'est clairement OK. Là, ce que vous avez derrière en illustration, c'est un brevet sur Backrub. Backrub, c'est la première version de Google qui a été inventée par Page & Brin et qui tournait à l'université de Sanford. D'accord ? Donc, ça ressemblait vraiment très fortement à ça. Mais ils ont breveté Backrub parce qu'évidemment, c'était leur invention et qu'ils voulaient que ça soit protégé. Ils ont eu effectivement raison. C'est quand même devenu Google. Ah. Bon. Autre piège. Celui-là, il est tordu. Le brevet a l'air récent, mais est-ce bien le cas ? Alors ça, l'USPTO, là-dessus, ils sont un peu embêtants. Donc, il y a plusieurs dates sur les brevets. Il y a une date qui est la date de publication. OK. Il y a une date qui peut être la date où le brevet a été déposé. Et puis, il y a une date qui s'appelle également la Priority Date qu'on a sur les brevets détaillés. La Priority Date, c'est un terme de jargon pour indiquer quelle est la date à laquelle le brevet a été déposé sous sa première forme. Et ça, parfois, c'est 20 ans avant. Donc, quand vous regardez un brevet, il faut toujours regarder la date de priorité. Pourquoi ça s'appelle comme ça ? C'est parce que c'est la date à partir de laquelle le premier brevet a été déposé. Et donc, s'il y a un problème d'antériorité sur une invention, ils vont remonter à la date de priorité. Mais en fait, un brevet, vous pouvez enregistrer plusieurs versions successives du même brevet avec des variantes, toujours pour décrire de manière plus précise ou pour protéger des aspects de votre invention auxquels vous n'avez pas pensé avant. Donc, c'est soit parce que l'invention a évolué, soit parce qu'on s'est aperçu que le brevet était mal rédigé. Après, est-ce que le brevet dit tout sur l'invention ? Ben non. Ben non. Parce que si vous mettez vraiment tous les détails dans une invention, vous favorisez les copieurs. donc un brevet, c'est fait pour ne donner que suffisamment d'informations pour protéger juridiquement l'invention. Mais certainement pas pour donner tous les détails et pour aider des concurrents à deviner en fait comment vous avez réussi à résoudre un problème. Alors aussi, la façon des brevets sont rédigés, c'est dans un langage qui est toujours frustrant. Donc là, on a souvent des phrases qui commencent par « Dans une certaine implémentation, le système pourrait fonctionner comme ci. Dans une autre implémentation, le système pourrait fonctionner comme ça. Et dans une dernière implémentation, encore une troisième. Ok. Alors ça, en fait, c'est pour couvrir toutes les possibilités de réutilisation de l'invention. laquelle est vraiment exploitée, c'est à vous de deviner après derrière et donc des fois c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup de monitorer les brevets tellement c'est pénible ? Bon alors la réponse est clairement oui, à condition de faire attention aux conclusions que vous tirez de leur analyse. Alors c'est clair que ça donne des idées déjà sur ce que Google ou Microsoft a jugé utile de protéger. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement des domaines dans lesquels ils sont en train de travailler sur certains sujets et donc ils veulent protéger ce qui relève d'une invention. Ça fournit toujours des pistes aussi pour identifier comment les choses fonctionnent. Alors c'est pas exactement comme ça peut-être que c'est utilisé dans le moteur de recherche par exemple, mais ça permet de se dire ah en fait apparemment ils pourraient faire comme ça. Et après quand on confronte ça avec des analyses donc de l'expérience etc. on va réussir éventuellement à en tirer des conclusions utiles. Et déjà ça apprend quelles sont les difficultés que les GAFAM Google en particulier cherchent à résoudre. Et ça en soi c'est très intéressant. Par contre on ne va pas directement aux conclusions à partir d'un brevet. Si vous commencez à écrire ah j'ai lu un brevet dans lequel on m'explique comment fonctionne tel truc et du coup ça veut dire que c'est fait comme ça vous êtes probablement dans 95% des cas totalement dans l'erreur. Ça donne des idées sur comment ça fonctionne ça vous dit pas exactement comment ça fonctionne. Bien alors maintenant comment est-ce qu'on lit un brevet pour en tirer de l'information. Alors voilà je vous ai fait un petit extrait alors un brevet généralement c'est une quinzaine de feuilles à quatre rédigées comme ça. Diverses réalisations sont maintenant décrites en référence aux dessins dans lesquelles des numéros de références similaires sont utilisés pour des éléments similaires. Dans la description qui suit à des fins d'explication de nombreux détails spécifiques sont énoncés à fait de marier d'une compréhension approfondie du système et d'un ou de plusieurs aspects. Enfin je vous passe la suite. C'est imbuvable en général c'est pas totalement donc sans intérêt il y a toujours de l'information cachée mais c'est vrai que la façon dont c'est rédigé rend pas la lecture super conviviale et donc il faut apprendre à décoder tout ça et savoir où chercher l'information. Alors déjà il y a du jargon et il y a une petite page qui existe depuis longtemps qui est cette page dont je vous donne l'URL et qui permet d'avoir la traduction en termes clairs de tous les termes de jargon qu'on trouve dans les brevets. Très utile. Donc voilà mais effectivement il faut arriver à passer outre les termes abstraits toutes les énumérations de cas d'utilisation possibles ouais en général il y en a une qui est réellement donc intéressante les 9 autres sur 10 sont généralement complètement hors de propos. Il y a beaucoup de fausses pistes aussi. Ah ! Il y a des cas dans lesquels ils se disent tiens mais en fait c'est quand même une invention un peu stratégique. donc on va faire croire qu'en fait il y a un cas d'utilisation super intéressant dans lequel on va utiliser ça. Et puis en fait non ils vont l'utiliser ailleurs. Ça peut être des choses malines à faire quand on veut effectivement éviter que des gens qui fassent de la veille technologique tombent là-dessus. Alors aussi il y a des renvois vers des numéros donc ça c'est il n'y a pas que l'administration française donc dans la rédaction de nos codes juridiques qui font ça dans les brevets américains on fait ça aussi et puis il y a le fait de rédiger des choses de manière très très générique. Alors comment est-ce qu'on repère les bonnes informations dans un brevet ? Alors un conseil c'est de regarder déjà donc qu'est-ce qui a été mis comme schéma comme illustration donc généralement vous repérez dans le texte où sont les renvois vers les illustrations et généralement l'information qui est autour est l'information la plus utile de l'ensemble du texte donc déjà au lieu de chercher dans 15 pages on cherche dans 3 ça fait gagner du temps donc n'hésitez pas à repérer à quel endroit sont placés les schémas et donc à quel endroit sont les renvois vers les schémas et puis évidemment au début sinon ça sera vraiment pas pratique de trouver les bons brevets il y a un résumé et une introduction dans les brevets et ça en général les introductions sont rédigées dans un anglais compréhensible alors maintenant qu'est-ce qu'on a tiré dans le passé comme information de la part des brevets quelques exemples l'algo de Google News figurez-vous que 30% de ce que les SEO racontent sur l'algo de Google News vient de brevets ça vient pas de choses qui ont été révélées par les gens de Google ça vient pas de choses qui ont été réellement testées et approuvées ça vient essentiellement de ça donc ça veut dire aussi que toutes ces informations sont quand même à prendre avec des pincettes alors après avec beaucoup d'expérience on sait maintenant que ce brevet là qui est présenté ici est probablement un brevet qui parle effectivement de manière assez précise de comment marche l'algo de Google News alors est-ce que c'est réellement fait comme ça aujourd'hui je pense que l'algo réel est assez différent mais sur le principe on a tout donc c'est pas inintéressant autre exemple il y a des gens qui parfois se posent des questions intéressantes des gens ah oui alors il y a l'algo qui effectivement déterminent dans quel ordre s'affichent les liens bleus mais les carousels qu'est-ce qui fait que dans un carousel horizontal et bien il y a tel item qui est en numéro 1 à gauche et qu'est-ce qui fait que le reste est à droite de l'écran bah voilà donc il y a un brevet qui décrivait exactement comment c'est fait bon pourquoi pas encore une fois méfiance ça vous donne une idée de la façon dont ça peut être fait mais c'est probablement pas exactement fait comme ça l'implémentation de BERT dans Google bah oui il y a un brevet qui décrit donc comment est-ce que BERT a été utilisé pour doper le système de questions réponses de Google encore une fois est-ce que c'est exactement fait comme c'est décrit dans le brevet méfiance mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup dans l'explication à ce que ça a donné lorsqu'ils ont effectivement introduit ce modèle de langage dans leur système alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre je dois arriver à la fin ah oui la génération des people also ask donc il y a un brevet qui effectivement explique comment les questions sont sélectionnées intéressant ah les scores de l'ordonnanceur qu'est-ce qui fait que Google crawl certaines de vos pages plus souvent que d'autres et bien il y a un système de scoring qui est utilisé par l'outil qui s'appelle l'ordonnanceur qui priorise en fait le crawl et ça c'est dans un brevet que c'est présenté alors encore une fois il y a zéro information qui a été diffusée par qui que ce soit de Google sur comment fonctionne l'ordonnanceur le seul endroit dans lequel on trouve dans l'information c'est là dedans ça a l'air d'être pas complètement à côté de la plaque est-ce que réellement l'ordonnanceur applique à la lettre tous ces principes là on n'en sait rien attention mais ça donne des informations sur comment ça pourrait fonctionner et notamment sur qu'est-ce qui peut rentrer en ligne de compte dans le score donc de priorité là dedans alors quelques exemples qu'on tire des brevets récents puis après je vous expliquerai comment est-ce qu'on fait des recherches sur les brevets alors et là on voit bien donc qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe autour des brevets identification des aspects d'une requête sur une entité vous recherchez une information sur un lieu géographique ou une personne et le système doit arriver à déterminer différents topics différents sujets différents aspects sur lesquels on peut raffiner la recherche pour renvoyer vers quelque chose de pertinent alors ça c'est un vieux brevet qui date déjà de 5-6 ans et donc dont le concept a été amélioré avec l'arrivée de leur modèle même voilà donc la façon dont ça fonctionne d'un point de vue interface visuelle etc. était déjà décrite par contre visiblement ils ont attendu donc d'avoir quelque chose de plus efficace pour arriver à sortir non seulement des informations textuelles mais aussi des informations visuelles pour donc le présenter alors là un brevet récent donc intéressant qui montre en fait comment un moteur de recherche peut arriver à crawler des informations qu'il peut réexploiter ensuite à partir de données qui ne sont pas présentées de manière classique donc des informations sur une carte des informations comme ça sur un tableau un organigramme ou là par exemple une ligne de temps donc voilà donc ça c'est une invention récente alors un petit peu plus ancien un brevet qui a été publié récemment comment est-ce qu'on associe les entités nommées donc les requêtes et là ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on est sur quelque chose qui a été pour la première fois déposé il y a dix ans et donc c'est publié que maintenant ça si vous regardez bien il y a évidemment des choses qui ressemblent beaucoup dans le Google actuel dans le Google actuel lorsque quelqu'un tape une requête d'actualité et bien c'est ce qu'on appelle une requête QDF Query Deserves Freshness et donc ça active normalement des nouveaux résultats qui sont sélectionnés parmi les résultats les plus récents si la requête est une requête qui a bondi en termes de fréquence parce que les gens cherchent des informations sur un fait d'actualité c'est beaucoup plus pertinent de montrer des résultats qui datent d'hier d'avant-hier etc évidemment et là vous avez un brevet qui décrit comment intégrer des données extrêmement fraîches notamment des données qui viennent des réseaux sociaux et Twitter dans la page de résultats regardez bien ça marche effectivement comme ça vous avez bien ce phénomène là qui se passe dans la page de résultats là depuis 3 ans Google nous présente régulièrement des implémentations de Google Lens pour arriver à faire de la recherche visuelle donc là on a maintenant Lens dans le search il y a un brevet qui décrivait ça et qui a été publié il y a quelques mois alors publier quelques mois ça veut dire déposer il y a déjà 2 ou 3 ans alors là vous avez quelque chose de plus récent c'est un brevet qui décrit comment est-ce que l'on peut arriver à faire des raisonnements de type donc IA et Large Language Model sur des documents qui sont sous forme de tableaux donc là aussi là on est sur quelque chose qui est vraiment contemporain puisque ça commence juste à être exploité ces temps-ci alors il y a plusieurs brevets qui ont été publiés au cours du temps sur la détection de l'intention améliorée donc là notamment vous avez des systèmes de seuil donc à partir du moment où donc l'intention en analysant la requête de l'internaute est claire on sait quoi présenter comme résultat par contre vous faites comment quand vous êtes proche du seuil mais pas au-dessus du seuil voilà il y a une méthode qui démontre comment est-ce que l'on peut faire un truc intelligent dans ce cas-là et qui est réellement utilisé aujourd'hui dans l'algorithme de Google sur la détection de l'intention alors comment est-ce qu'on fait maintenant si vous voulez vous intéresser à ce sujet-là si vous avez une marotte si il y a un sujet particulier qui vous intéresse genre justement un sujet sur le PPC la recherche locale donc des éléments visuels pourquoi sur telle requête vous avez telle apparence et pas telle autre et bien il faut apprendre à utiliser donc les outils permettant de faire des recherches dans les brevets alors ne cherchez pas il y en a plusieurs mais il n'y en a qu'un seul qui est à peu près donc convivial c'est Google Patents donc n'hésitez pas à utiliser cet outil-là alors les alternatives officielles qui sont vraiment vraiment donc beaucoup moins faciles à exploiter alors par exemple si vous voulez trouver les brevets récents de Google sur les large language models et bien donc vous allez dans l'interface de Google Patents d'accord et vous avez un bouton donc qui est donc alors est-ce que j'arrive à utiliser le pointeur non on voit rien donc là où j'ai marqué les termes language models à droite vous avez une petite icône qui montre des réglages avancés donc il faut cliquer dessus et donc ça vous permet de faire des choix et notamment de savoir si vous allez rechercher les termes donc vraiment dans tout le document là ça vous renvoie n'importe quoi ou si vous allez faire des recherches donc uniquement dans le titre de la publication ou dans le résumé bon généralement si vous voulez aller vite cherchez juste dans le titre et dans le résumé et donc il y a des chances que vous ayez des résultats beaucoup plus pertinents ensuite il y a un endroit dans lequel vous pouvez indiquer en fait à quelle entreprise a été attribué le brevet c'est la rubrique assignée donc là on met Google alors Google il y a Google Inc et Google LLC mais donc si on met les deux on arrive à attraper tous les brevets à peu près ensuite il faut faire les choix des dates attention vous ne faites pas piéger la date de priority donc c'est la première publication donc si vous voulez des brevets récents il faut mettre une priorité récente la date de publication c'est effectivement la date la plus récente toujours et puis il y a la date à laquelle le brevet a été déposé c'est la date filed et puis après vous pouvez utiliser les mots clés pour faire des recherches donc voilà alors si vous voulez trouver des vrais pépites en fait il suffit de chercher qui s'occupe de quoi chez Google ou chez Microsoft donc voilà il y a toujours Research Papers donc chez Google research.google.com dans lequel vous avez l'information sur tous les laboratoires de Google les dernières publications scientifiques il y a la même chose chez Yahoo il y a la même chose chez Microsoft etc on repère qu'il travaille sur un sujet qui vous intéresse et vous cherchez si ces gens-là ont déposé des brevets et donc ben voilà donc là on a un nom d'un chercheur qui travaille en ce moment sur les large language models chez Google et ça permet de trouver donc quel brevet il a déposé alors c'est comme ça qu'on a découvert d'ailleurs celui-là je ne vous l'ai pas montré parce que ce n'était pas vraiment un brevet associé à ça mais c'est comme ça qu'on a découvert parce que les gens cherchaient des brevets sur Panda vous savez le filtre Panda là 2011 qu'il y avait un chercheur chez Google qui s'appelait Panda et effectivement les gens se sont dit ah bah tiens mais qu'est-ce qu'il a déposé comme brevet monsieur Panda et puis il y a des gens qui ont sorti un brevet en disant ça c'est un brevet sur Panda alors c'était un brevet de monsieur Panda sur quelque chose qui était proche mais c'était absolument pas la description de l'algorithme de Panda mais on a découvert effectivement que ce monsieur travaillait sur des sujets qui étaient probablement exploités dans Panda mais ça se voyait plus dans ses papiers scientifiques que dans ses brevets voilà donc et en faisant ce genre de requête voilà donc j'ai juste cherché Language Models j'ai rajouté même BERT donc Transformers donc déposé par Google entre telle date et telle date j'ai trouvé 61 brevets depuis le 1er janvier 2020 bon après il n'y a qu'à lire les résumés pour arriver à savoir est-ce que c'est intéressant ou pas regardez un peu les figures on restreint une vingtaine de documents et on finit par se faire une petite idée de qu'est-ce qu'ils ont voulu protéger ok alors pour conclure on va se demander quand même où placer les brevets dans l'hierarchie des sources la fameuse hiérarchie des sources si vous voulez vous intéresser à ce qui se passe chez Google clairement il y a la documentation de Google qui arrive en premier avec toutes les pages support des billets de blog officiels tout ce qui peut être aussi testé et vérifier rigoureusement directement ensuite il y a les propos des porte-parole officiels de Google donc là c'est un cran en dessous pourquoi ? non pas parce que les gens cherchent forcément à vous mentir c'est parce que en fait souvent ils font des réponses qui dépendent du contexte et le contexte vous ne l'avez pas toujours avec avec les citations de leurs réponses et vous n'avez pas toujours aussi le background qui permet d'identifier pourquoi est-ce que les gens répondent comme ça je cite toujours un exemple là-dessus c'est est-ce que Google utilise le dwelling time dans son algorithme de Google ? suivant la façon dont vous posez la question la réponse est soit oui oui soit non non absolument pas et les deux réponses sont vraies si vous êtes précis et que vous vous dites est-ce que le dwelling time est un signal utilisé dans le cœur de l'algorithme de Google la réponse est non non absolument pas si vous posez la question de manière précise de la façon suivante est-ce que quelque part dans le fonctionnement de Google vous exploitez le dwelling time et là la réponse est ah oui oui absolument méfiez-vous ensuite il y a les papiers scientifiques sur un sujet qui s'appelle information of people c'est la science en fait pour fabriquer les moteurs de recherche c'est des sources évidemment très intéressantes pour avoir l'état de l'art sur le fonctionnement et les brevets ça ne vient qu'après pour toutes les raisons que je vous ai indiquées donc ça fait partie des sources intéressantes mais ce n'est qu'une source complémentaire et qu'il faut donc prendre avec des pincettes donc c'est une source d'information très utile pour le SEO parfois c'est la seule source d'info que vous aurez sur le fonctionnement d'une partie du moteur de recherche ok mais c'est très piégeux donc il faut savoir rester assez prudent dans les conclusions qu'on tire directement de l'analyse de cette information il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives à partir des informations qui sont présentes dans les documents de type brevet il faut s'en servir comme des pistes de réflexion et d'hypothèses de travail qu'il va falloir après vérifier en faisant des tests vérifier en allant regarder des données terrain ou alors ou croiser avec d'autres sources d'informations et donc il faut toujours vous poser des questions comme est-ce que c'est vraiment en place quelque part est-ce que c'est éventuellement une fausse piste une technique déposée au cas où et aussi est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau là vous allez trouver si vous cherchez bien des brevets à propos du page rank qui ont été publiés l'année dernière c'est juste une ressucée du premier brevet sur le page rank déposé par pageébrine c'est la énième itération du même truc est-ce que ça va vous apprendre quelque chose de nouveau sur comment est-ce que des scores de popularité sont utilisés dans l'algorithme aujourd'hui absolument pas et donc il faut toujours corroborer les informations avec d'autres sources donc les porte-parole de google les papiers scientifiques pour avoir une idée des données sur l'état de l'art faire des tests etc et voilà merci beaucoup et on arrive à la question mug donc là je vais attendre que Margot soit prête à bondir alors j'ai cité le nom d'un ingénieur de google qui porte le même nom qu'un filtre j'espère que tu as vu qui avait levé le bras en premier voilà il fallait que ça soit dans le champ de vision c'est une question de chance aussi la salle est grande bon la réponse était Navnit Panda Panda voilà félicitations alors est-ce que vous avez des questions pour Philippe j'imagine bonjour j'imagine que vous avez regardé ce qu'ils font au niveau des brevets par rapport à ce qui va sortir en IA par rapport à BARD et par rapport à tout ça est-ce que vous avez des informations est-ce que vous avez pu observer des choses là-dessus ou pas encore alors ce qu'on observe c'est qu'il y a un décalage entre les travaux les plus récents toujours et le moment où ils déposent des brevets donc en ce moment il y a beaucoup de papiers scientifiques qui sortent pas beaucoup de brevets sur ce sujet là encore et en soi c'est une information là par contre si on regarde chez des concurrents il y en a plus il y en a plus en soi c'est une information donc là faites le test vous allez sur Google Patents et vous cherchez là on a fait le test sur les Transformers par exemple qui est donc bon un élément qui est très utilisé aujourd'hui dans tous les modèles récents ce qui sort c'est des choses essentiellement sur des vieux language models ou des applications de neural network assez récentes ou des choses qui sont plutôt des applications donc des recherches de deep mind et voilà et par rapport à ce qu'on voit d'annoncer par Google là il y a un décalage c'est pas encore dans les brevets par contre allez voir dans les papiers scientifiques il y a pas mal de choses intéressantes récemment Philippe j'ai une question un petit peu reliée au SEO comment comment t'expliquerais que l'interface de Microsoft Advertising donc anciennement Microsoft Ads et qui a une copie une quasi copie de Google Ads en fait alors j'imagine qu'ils ont déposé des brevets aussi pour protéger leur outil or Microsoft a quasiment copié l'outil à tel point qu'on peut même apporter ses campagnes essayer de Google vers Microsoft automatiquement tous les jours par exemple alors c'est là où la convergence entre les brevets européens et américains a été intéressante tu vois dans les années 80 donc on était capable dans certaines sociétés de déposer des brevets sur des concepts comme la page du résultat d'un moteur de recherche avec des liens bleus d'accord et une fois qu'on l'avait protégé Alta Vista interdisait à Google de faire la même chose bon faut se calmer quoi donc c'est donc les interfaces donc lorsqu'elles sont au stade du concept les idées ne sont absolument pas protégeables d'accord il faut qu'il y ait une copie servile de la façon dont c'est fichu et quand c'est pas une copie servile il n'y a aucun problème à se rapprocher d'une interface surtout si elle est particulièrement partagée entre différents acteurs etc donc non non il n'y a pas eu de problème c'est pas du plagiat c'est pas quelque chose de c'est juste que les interfaces convergent aussi donc là donc ça fait partie des sujets où il faut se méfier on ne peut pas tout protéger et donc de la même façon que vous avez le droit de copier certains éléments d'une base de données mais pas la structure d'une base de données sur les interfaces c'est pareil il y a des limites à ne pas dépasser mais donc si tu veux déposer la manière dont se passe l'IHM sur une mise en panier aujourd'hui t'as un problème pour arriver à revendiquer un droit là-dessus on a encore le temps pour une dernière question j'arrive qu'est-ce qu'elle est grande cette salle j'avais une petite question c'est comme c'est toujours du jargon très très difficile à comprendre dans tous les brevets comment est-ce que vous trouvez les mots de recherche pour pouvoir trouver ce que vous cherchez dans les moteurs par exemple vous avez parlé des transformers j'ai jamais entendu parler enfin à part un nom de film moi ça me dit rien et du coup vous parlez de ça et vous êtes ouais c'est totalement ce qu'il y a dans le moteur de recherche alors que pour moi ça n'a aucun sens le mot transformers n'aurait pas eu d'impact n'aurait pas été bon pour la recherche donc là tu cites une difficulté qui est réelle il faut quand même avoir un peu de contexte et d'information sur l'état de l'art là dessus donc là en termes de veille il n'y a pas de secret en fait tu es obligé de à la fois faire de la veille sur les publications scientifiques et sur les brevets en même temps si tu fais l'un sans l'autre et l'autre sans l'un tu passes à côté de trucs et donc typiquement c'est en lisant les papiers scientifiques sur les sujets d'IA que tu vois transformers 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 sur tous les modèles récents sur les deep neural networks etc c'est la méthode à la mode donc du coup tu vas savoir que effectivement s'il y a un brevet qui sort il y a des chances qu'il fasse une allusion à ce genre de choses mais tu as aussi besoin de savoir quels sont les termes probablement utilisés tu vois par exemple language model donc pre-train language model ça c'était le mot clé je dirais avant 2019 et à partir de fin 2019 début 2020 tout le monde a commencé à parler de large language model because j'ai pété 3 etc donc il faut aussi savoir ça bon c'est pour ça que je vous ai donné aussi le dernier sujet d'autopromo le lien vers la newsletter parce que donc effectivement si vous voulez bénéficier de notre veille n'hésitez pas donc à regarder qu'est-ce qu'on publie sur cette newsletter et voilà on fait un peu le travail pour vous bien merci on n'a pas oublié les questions swapcard c'est bon non on est bon il n'y avait pas de questions merci bien merci merci merci